seconde partie de cette vidéo donc je transmets ce que l'on m'a transmis ce que j'ai compris ensuite le prénom et le nom alors le prénom nous sommes dans un pays je vais parler que de la france parce qu'après bah oui marion mais si vous le savez déjà tant mieux mais il va falloir transmettre tout ça c'est bien de dire nous le savons déjà seulement il ya beaucoup de gens qui ne le savent pas exactement excusez moi j'étais en train de regarder autre chose mais alors je me permets justement c'est le but de ce live c'est justement de se dire il ya des personnes qui sont éveillées il ya des personnes qui ont compris il ya des personnes qui ont été cherchées et d'autres qui sont dans cette attente et qui ont besoin d'avoir des éclaircissements pour pouvoir justement eux aussi aller chercher et donc cela il prend tout son importance donc alors je le redis messieurs dames c'est la fraude non légale ce qu'on est en train de vous expliquer là ce sont des choses qui sont vraies c'est effectivement vrai voilà donc moi effectivement dans le jury c'est un petit peu de mal encore avec ça avec cette chose là mais je je perçois très très bien le je dirais le côté savoureux le côté le côté le côté j'irai liberté de ceux de ceux de ceux de ceux de cette chose effectivement c'est très important à comprendre mais c'est vrai que voilà certains intervenants voilà il faut vraiment que certaines chateurs là ceux qui ce qui ce qui disent web on sait déjà et ils ont raison valérie et gens et j'en suis en raison en réalité nous nous savons moi je sais depuis très récemment et pourtant j'apprends à gérer tous les jours mais effectivement il ya encore beaucoup qui savent pas donc effectivement ce doit de on se doit des accompagnés voilà on fait au mieux de ce qu'on peut c'est très important que tout le monde sache et voilà donc même si vous savez ben il y en a d'autres qui savent pas voilà donc on est là pour savoir tous ensemble bon et un progrès et qui sont bons à prendre et à réfléchir et surtout à regarder vraiment ce qu'ils nous trouvent finalement que en arriver jusqu'ici c'est qu'on est vraiment considéré comme des esclaves et on en reviendra après alors il faut savoir que dans on sait très bien que les religions les dogmas en tout cas divisent le peuple mais il faut savoir que dans la torah il faut savoir que dans la torah c'est noté les enfants de 0 à 7 ans dans la loi maritime donc je vais faire le parallèle ensuite dans la loi maritime de 0 à 7 ans un enfant qui naît qui est né la maman ne le sait pas elle donne l'enfant au système ne lui appartient plus mais ça lui sait pas malheureusement les mamans on ne peut pas vous en vouloir voilà exactement c'est pour ça qu'il faut bien comprendre parce que on nous a menti le truc c'est que de 0 à 7 ans on est considéré comme perdu en mer parce que la marchandise tant qu'elle n'est pas viable est considérée comme perdu en mer et en à partir de 7 ans jusqu'à l'âge de 14 ans ben si on est perdu en mer on n'est pas mort on est juste perdu donc on peut dire je suis là donc de 7 ans à 14 ans on peut dire au système ben non je suis revenu je suis pas perdu on m'a retrouvé sauf qu'on ne sait pas et à partir de là sauf qu'on ne sait pas et dans la torah il faut savoir que il y a des états et on ne sait pas parce que ça a bien été bien été caché et puis en même temps c'était tellement énorme ce truc là qu'effectivement même moi je ne sais même pas ce qui m'apprend première je sais ça effectivement c'est pour ça qu'en même temps tout ce qu'on apprend là tout ce qui est dit ici voilà et soyons soyons humbles dans ce que nous transmettons et surtout voilà même si nous sommes éveillés voilà il y en a d'autres qui ne sont pas encore et peut-être certains qu'ils sauront jamais mais en tout cas on fait on essaye de faire au mieux pour tout le monde et ça je crois que c'est la plus belle preuve de ouais la plus proble la plus belle preuve preuve d'amour on veut dire ça comme ça voilà de c'est bas d'essayer de justement de céder les uns les autres sans tomber évidemment dans le kitsch voilà de 16 euros à 7 ans et à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans comme par hasard eux le savent voilà le truc c'est que comment appliquer ça au quotidien alors je vais expliquer le prénom nous sommes donc dans un pays indocelte le prénom le prénom que nous avons eu depuis des années que nos parents nous donnent alors après ça peut être un peu différent mais comme tout est lié les parents nous donnent un prénom et ce prénom il faut savoir que il vient en fait des registres paroissiaux donc chrétiens je parle pas de catholicisme je parle bien de chrétiens donc nos prénoms nous appartiennent plus ou moins puisque il était autorisé que des prénoms chrétiens donc c'est vrai qu'il y a longtemps je moi je n'ai peut-être pas connu ça mais je me rappelle que dans les petits villages il y avait des paroisses donc effectivement je crois qu'il existe même encore des registres paroissiaux je pense qu'on peut encore en trouver mais après ce qu'ils ont encore efficace je pense plus parce que maintenant ça a été je pense ça a été remplacé par le registre ça a été remplacé par le registre d'état civil je crois mais c'est vrai dans les petits villages dans les petits villages il y avait effectivement des des petites paroisses et des registres paroissiaux ça permettait un petit peu de voilà de connaître toute la vie d'un village c'est vrai qu'il y a eu des des documentaires là dessus où on voit des des comment dirais-je des gens qui cherchent un petit peu leur gène leur arbre généalogique et ils vont jusqu'à aller dans les dans les dents des gens dans les villages très enculés pour chercher un petit peu dans les dans les paroisses dans les registres de paroisses anciennes je trouve un peu les d'aider leur histoire on va dire leur histoire de leurs ancêtres et je crois qu'il y en a encore qui sont encore et qui n'aurait encore des paroisses qui encore des des registres à l'ancienne mais effectivement au jour d'aujourd'hui effectivement maintenant c'est plutôt le registre d'état civil depuis que napoléon je crois a instauré l'état civil voilà si je me trompe pas effectivement voilà après on peut peut-être changer notre prénom mais c'est très compliqué maintenant pour changer le prénom ou un nom de famille donc nono fin de notre famille par contre nous effectivement pour pouvoir changer de nom de famille effectivement c'est un petit peu compliqué dans le sens où faut passer dans un tribunal donc faut aller là bas faut aller dans un tribunal faut demander un juge voilà que faut vous dire faut rentrer une procédure pour changement de nom c'est assez ça peut être assez simple mais à la fois assez complexe parce qu'on va dire je pense que moi ça m'est jamais arrivé mais effectivement je pense que les magistrats enfin vous essaie de savoir le but de votre demande alors bon effectivement après il faut justifier faut justifier de 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 enfin voilà faut prouver que vous voulez vraiment être dans cette démarche là et après donc il ya certains nombre de enfin il ya certains temps pour que cette ce changement de nom se fasse d'ailleurs ou pas parce qu'effectivement parfois les il peut arriver que les tribunaux refusent le changement de nom d'une personne bon bref on reprend appartiennent pas je vais expliquer notre nom de famille quand vous regardez votre acte de naissance je défie quiconque d'ailleurs d'avoir son acte de naissance original si vous en avez un chez vous là allez chercher on attend et puis vous pourrez regarder en même temps je défie quiconque d'avoir un original vous n'avez que des extraits de d'actes de naissance vous n'avez que des morceaux vous n'avez pas l'original donc à partir de là je défie quiconque de l'avoir par contre nos grands-parents et nos arrière grands-parents ont leur acte de naissance avec des majuscules et de minuscules alors là on va rentrer dans du lourd votre prénom normalement commence par une majuscule et continue par des minuscules votre nom de famille pour nos grands-parents par exemple commence par une majuscule et continue par des minuscules or aujourd'hui tout est en majuscule d'imprimerie je défie quiconque de dire à l'autorité que nous avons au niveau du système de vouloir mettre son nom de famille en minuscules pourquoi c'est compliqué parce que le nom de famille c'est une personne juridique je défie n'importe quel juriste de trouver dans le code civil ou dans le code pénal le mot être humain valérie je vais relever le défi mais bon ce ne sont que des personnes juridiques alors on va y aller doucement parce que ce sont quand même des gros oui c'est ce qu'on appelle il y a la personnalité juridique et la personnalité morale pour l'état voilà bref gros gros thème l'être humain est composé de chair d'os de sang d'ADN de vie d'eau plein de choses d'oligo-éléments etc et du coup ce qui se passe c'est qu'un être humain n'a pas le droit de posséder ne peut pas posséder quoi ce soit il ne peut en avoir que l'usufruit dans pour son propre sa propre vie on va dire la nature ne nous appartient pas nous sommes dépendants de notre environnement alors la nature ne nous appartient pas certes mais alors ce qu'on a sur nous nos vêtements, nos biens nos ordinateurs, nos téléphones nos voitures est-ce que ça nous appartient ou pas ? ou alors la question sera plutôt celle-ci est-ce que cela pourrait nous appartenir ? voilà si nous devenions être humain de chair et de sang souverain voilà est-ce qu'il y a un moyen pour que soustraire cette est-ce qu'il y a un moyen légal pour le coup de se soustraire de cette arnaque de fraude ou non et pour nous permettre de nous réapproprier ce qui nous a été insidieusement confisqué avec le nom prénom en majuscule voilà parce que c'est effectivement ça se rapporte à tout ce qui est des contrats un contrat entre l'état tout ce que vous signez il y a un contrat entre une société votre box SFR votre box orange machin c'est un contrat entre vous et une société d'ailleurs vous verrez même la France même la France il y a un nom de sirète enfin elle est déposée il y a un nom de sirète je crois que c'est république française je crois un truc comme ça c'est déposé en tout cas on peut la trouver on peut trouver son je dirais son pédigré on peut trouver ça sur infogreffe pour pouvoir vivre tout simplement alors dans le code civil et le code pénal vous ne trouverez absolument pas les mots être humain mais personne juridique personne veut dire en latin personae masque et identité veut dire identique la question se pose c'est là où c'est là où il est intéressant justement d'avoir des dictionnaires d'étymologie des mots ça permet de retrouver l'historique d'un mot un mot français peut avoir des certaines parties latines d'autres parties grecques enfin bref et c'est là qu'on apprend justement comme dit Valérie c'est là où on s'aperçoit du sens profond d'un mot en réalité pourquoi un passeport biométrique mélange l'ADN enfin l'empreinte digitale avec le nom de famille et le prénom parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons des êtres humains la personne juridique peut posséder alors je vais je vais prouver ce que je dis tout simplement c'est du bon sens lorsque vous faites un chèque vous apposez une signature c'est votre consentement qui déclenche quelque chose or aujourd'hui notre système dit vous êtes c'est un consentement tacite ouais effectivement lorsqu'on bah oui effectivement lorsqu'on fait un chèque effectivement vous êtes l'émetteur du chèque donc si vous le faites c'est que vous le voulez sinon vous ne faites pas de chèque effectivement là dessus il y a raison mais c'est pour tout d'ailleurs lorsqu'on fait un achat bah on le souhaite faire cet achat voilà alors effectivement moi je trouve qu'il y a peut-être un petit peu de est-ce que c'est aussi évident que ça est-ce que c'est aussi simple moi je ne consens plus tacitement c'est fini il faut avoir soit ma signature soit avoir avec moi si quelqu'un veut négocier avec moi en tant qu'être humain il y a du boulot donc pour l'appliquer sur tous les jours on va expliquer simplement là ça va être compliqué appliquer ça au jour le jour ça veut dire demain vous avez un contrôle d'identité oui c'est l'homme de paille Janice tout à fait oui c'est l'homme de paille mais ça après je vais vous laisser aller chercher pour ceux qui ne comprennent pas bien le le comment la carte d'identité n'est pas obligatoire c'est un document qui n'est pas obligatoire seul c'est office fait ça tout à fait c'est tout à fait vrai d'ailleurs c'est marqué aussi sur justice.gouv en 2019 c'est toujours marqué dessus la carte d'identité n'est pas obligatoire par contre effectivement il est quand même précisé que même si c'est pas obligatoire ça peut être utile lorsque par exemple on fait des démarches administratives et ne pas avoir cette carte d'identité qui n'est pas obligatoire en réalité effectivement mais ça peut poser ça peut un peu brouiller un peu le système de délivrance je sais pas je veux dire lorsque vous avez besoin d'un acte ou de quelque chose d'une enfin d'un certain acte administratif il vous faudra quand même prouver votre identité effectivement et la manière de prouver son identité dans ce système actuel c'est la carte d'identité c'est là où c'est un peu tordu effectivement mais bon office de pièce d'identité le livret de famille et bien Sandrine il fallait écouter votre mari ça fait mal de le dire mais je suis désolée c'est vrai c'est vrai ce qu'il nous a dit alors une petite pause vite fait ce qu'il faut simplement comprendre c'est justement si on en parle déjà si on parle déjà de ce sujet là qui est quand même un des sujets primordiaux j'ai envie de dire on parle de notre naissance on parle de notre vie on parle de notre identité donc imaginez justement vu que ça démarre comme ça on est quand même en 2020 et regardez tout ce que tu as fait depuis on s'est fait enculer sur pas mal d'années les éveils que l'on apporte que ce soit par Valérie que ce soit par Philippe si je vois la semaine dernière Philippe merci et voilà je suis avec lui il y a Stéphane Colin il y a plein d'autres personnes Julien Vienne aussi qui a mis le doigt là où ça devrait faire mal et bon après les communications différentes qui plaisent ou pas à l'humain voilà chacun son truc mais il faut dire que ça fait déjà très très longtemps que ces dossiers là mais le problème c'est qu'il y a tellement censure et puis il n'y avait pas vraiment cet effet d'éveil qu'il y a à l'heure actuelle donc prenez conscience que cet éveil est très important pour tous et qu'à partir du moment où vous arrivez déjà à assimiler ce problème là le reste de suite vous voyez ce que je veux dire excuse-moi Valérie je t'en prie ouais effectivement là tu as raison j'en mets sauf que quand même c'est c'est quand même assez rude à décortiquer donc bon on va y aller tranquille mais bon effectivement ça fait partie des grosses choses que nous devons impérativement voilà régler quoi alors c'est vrai que les gens se disent enfin les gens les êtres humains parce que moi maintenant j'apprends à prendre d'autres mots parce qu'on n'est pas des gens on n'est pas des personnes on n'est pas des personnes on n'est pas des beaux alors je vais faire un lien tout de suite avec les gilets jaunes puisque c'est un grand sujet j'ai rien contre les gilets jaunes à part moi je leur dis chapeau pour leur persévérance parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème je ne suis pas pour le RIC je suis désolée je ne suis pas pour le RIC parce que je ne suis pas citoyen avant d'être un être humain donc à partir de là comment peut-on dire oui au RIC alors que les droits et les obligations de l'être humain ne sont pas définis correctement dès le départ oui on est d'accord avant d'être un peuple je suis un être humain avant d'être un citoyen je suis un être humain donc comment peut-on démarrer un mouvement populaire quel qu'il soit en disant salut les citoyens non je ne me reconnais pas et puis en plus effectivement ça se entendrait qu'on a réussi chacun de nous à faire le grand ménage intérieur que nous devons faire impérativement pour pouvoir justement arriver à cette compréhension c'est extrêmement compliqué extrêmement difficile d'arriver à se sortir d'un certain mode de vie qui nous a été enseigné depuis l'école depuis l'école primaire on nous a formaté pour arriver à nous exprimer d'une certaine façon à nous ranger dans les cas d'une certaine façon à revendiquer d'une certaine manière et pas d'une autre à penser d'une certaine manière et pas d'une autre à nous soigner dans certaines officines et pas dans d'autres effectivement à manifester de telle manière et pas de telle autre donc effectivement moi je dirais qu'avant l'urique et même avant même de redevenir un être humain déjà on se nettoie intérieurement parce que il y a du boulot et c'est Francis Cousin qui le disait dans une de ses conférences et je pense qu'il a raison c'est qu'en gros pour revenir au peuple d'origine c'est à dire au sacral voilà au peuple au sacral et non pas au sacré le sacré était tourné plus vers la nature le sacré était tourné vers l'idolâtrie les dieux les faux dieux voilà mais c'est pour résumer parce qu'effectivement Francis Cousin est vraiment beaucoup plus compétent que je ne suis mais je dirais que pour vraiment faire une petite synthèse rapide je dirais que pour revenir au sacral c'est à dire pour revenir un peu à vraiment la nature organique la famille organique comme les peuples très très anciens qui encore mais ils sont attaqués de tous les côtés mais pour revenir à ça parce qu'en réalité c'est ça finalement un être humain souverain c'est ça en réalité quand vous voyez ces gens-là dans la nature ils n'ont rien du confort que l'occident a et pourtant vous les voyez ils sont tout le temps heureux même dans l'adversité dans la douleur ou autre ils sont tout le temps heureux ils ne manquent de rien donc effectivement pour revenir à ça déjà avant le RIC avant même justement avant même d'être un être humain souverain au sens au sens fait de chair et de sang être fait de chair et de sang et pour arriver à ça il faut dire qu'on se purge qu'on fasse une purge dans son intérieur moral intégral et ça je ne veux pas un peu jeter un froid dans la discussion mais il me semble qu'à priori de ce que je peux voir de mes voisins de mes amis ou ce que chacun de nous peut voir à notre niveau quand on aborde des sujets avec des gens qui ne connaissent pas du tout ce genre de sujet automatiquement on trouve porte-close ou alors on est carrément rejeté ou on est considéré comme des pestiférés alors le jour où on ne sera plus considéré comme des pestiférés où chacun pourra vraiment dire ce qu'il souhaite sans heurter sans choquer etc je pourrais dire que là ce jour là on pourrait dire effectivement nous sommes redevenus enfin des êtres humains souverains de chair et de sang mais pour arriver à ça il y a vraiment un gros nettoyage là c'est même pas comme des shots comme la corvée de shot de l'armée il y a vraiment un gros nettoyage à faire et pour ce qui concerne chacun de nous là je dirais que on a au moins 60 à 70 ans de merde à enlever dans le cerveau il y a du boulot quoi voilà et du coup on fait quoi Bruno alors justement voilà j'arrête parce que du coup voilà alors oui on va oui ta marée on va nous prendre pour des dames oui ça fait longtemps tu sais où j'en suis moi perso c'est là que ça va se corser ça y en fout il y a manque de rien à un moment donné il y a une réalité que certains vont se prendre dans la tête ils ne vont pas la comprendre mais ils vont la prendre alors Bruno pour te répondre on fait quoi je me suis amusée à faire un préambule du RIC parce que oui le RIC est important il te disait on fait quoi dans le sens je pense que la question était du coup on fait quoi par rapport à la faute du non légal là en fait on est qu'au début de l'explication du dossier donc comme vous savez il va falloir je pense un ou deux live pour vraiment que vous puissiez prendre au connaissance de tout mais on va vous donner des liens on va vous donner des éléments qui vont vous permettre de pouvoir vous aller chercher tout de suite après mais elle n'a pas fini elle va continuer c'est très long c'est très très long ce sujet alors pour ceux qui m'ont posé la question c'est quoi l'homme de paille je vous invite à aller sur Youtube vous tapez homme de paille et vous allez avoir énormément d'explications je vous demande vraiment de ne pas me croire je vous demande simplement d'aller chercher alors Bruno on fait quoi si c'est par rapport au RIC moi j'ai créé un préambule qui est ouvert à tous je l'ai donné énormément de groupe de gilets jaunes la réponse a été on verra ça plus tard bon ben moi j'ai un problème je ne mets pas ça plus tard c'est la priorité pour moi maintenant par rapport à l'homme de paille ouais mais justement c'est ce que je disais justement à l'instant c'est que tant que le nettoyage interne mais intégral n'a pas été fait on aura ce genre de réponse c'est logique c'est humain pour le coup là mais voilà donc c'est pour ça qu'il y a du boulot mais on est sur le bon chemin et je dirais même que depuis le moment de gilets jaunes et un petit peu quand même avant en quelques années moi j'ai pu constater qu'il y a eu un éveil c'est simple il y a à peu près 5-10 ans je me disais ouais les gens ne sont pas éveillés mais là depuis le moment de gilets jaunes j'ai l'impression que ça s'accélère à une vitesse grand V ça va même plus vite que le TGV mais encore là c'est pas suffisant parce qu'il y a encore beaucoup 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 de choses à voir mais on y arrive on est sur la bonne voie c'est ça qui est le principal bien par rapport moi je l'ai mis sur ton groupe Jean-Michel je l'ai mis mon préambule chacun fait ce qu'il veut tant que c'est pris tant que c'est utilisé dans le bon sens pardon vivre comme des indigènes pour que faire pourquoi vous ne voulez pas utiliser le progrès moi la pierre à feu c'est brise pas trop quoi non si on peut l'utiliser ma bonne estion c'est ça le plus important et ça c'est vrai que les gilets jaunes ont du mal à le comprendre c'est qu'en réalité tout le monde veut enjuster le système mais demain le système se casse la gueule qu'est-ce qu'on fait bah que d'ailleurs on va tirer la langue il y en aura que deux yeux pour le pleurer par contre se servir du système pour se préparer pour apprendre pour faire des des réserves de bouffe pour apprendre à bricoler pour enfin voilà pour apprendre finalement à essayer de devenir le maximum autonome pour pour arriver à être un petit peu le maximum de la résilience pour arriver finalement à être dans la prévoyance et ben servons nous de ce que nous avons c'est pour cela que je pense enfin en tout cas pour ce qui me concerne il me semble que d'utiliser le système finalement comme lui nous utilise lui le système il fait que ça mais lui il nous utilise de manière biaisée et tronquée par tromperie par par de la publicité voilà il nous habille tout ça etc mais nous on peut s'en servir pour enfin se défaire de ce système alors ça va pas se faire peut-être en 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 quelques mois en une année en deux années mais en tout cas ce qu'on aura fait en un mois deux mois trois mois un an deux ans c'est toujours ça de prix et c'est très important par rapport à tout ce qui va se passer prochainement dans l'actualité enfin dans dans nos vies à tous donc il est urgent de se bouger les fesses pour voilà pour commencer justement à essayer de d'aller au maximum vers une certaine résilience une certaine autonomie voilà alors ça passe par l'autonomie en nourriture ça passe par une certaine autonomie en énergie enfin partout partout les c'est simple tout ce que nous avons dans nos habitations il faut qu'on arrive à faire que en cas de d'écroulement du système et bien nous soyons en capacité de de surmonter les le temps où ce système là sera par terre voilà c'est important comme c'est comme c'est pas comme c'est comme c'est mis en place c'est comme ils veulent de mettre en place c'est différent on est en place ils sont en train de se retourner mais ça après on en viendra dans la discussion mais dites-vous qu'on peut pas faire du mal tout le temps comme ça et puis depuis des centaines d'années et puis rester infini et qu'il y a des choses qui sont en train de il y a des choses qui sont en train d'être fait en amont et je peux vous dire que c'est en train de se retourner même s'il y a des choses qui sont un peu néfastes et un peu catastrophiques dans le sens qui se déroulent et qui vont se dérouler on espère justement un retournement et là on en viendra on en parlera très l'heure par rapport à 22 est-ce qu'il y a une belle action ou des belles actions qui se préparent excuse-moi tout à fait Mylène on n'a pas besoin d'un papier pour être un être humain puisque nous sommes êtres humains par essence alors il y a quelqu'un qui a parlé justement de l'histoire du décès et de l'acte de naissance je vais vous donner un truc je ne sais pas si vous le savez la carte vitale elle n'est pas obligatoire il faut arrêter les conneries la carte vitale d'ailleurs il y en a beaucoup qui commencent à comprendre il y en a qui la jettent il faut savoir que la carte vitale si vous ne l'utilisez pas pendant alors il y en a qui disent 7 il y en a qui disent 10 il y en a qui disent 20 20 ans 7 ans 10 ans 20 ans c'est bizarre 7 ans déjà je vais bientôt confirmer le truc parce que j'arrive bientôt aux 7 ans si la carte vitale vous ne l'utilisez pas pendant 7 ans vous êtes considéré mort tiens tiens marrant si vous voulez une preuve vous allez voir Irène Grosjean je n'ai jamais utilisé du coup je suis mort déjà depuis longtemps du coup c'était pour ça qu'on ne pousse pas de live je ne sais pas vous êtes considéré mort c'est impressionnant donc il y a Irène Grosjean sur Youtube qui ne mange que du ce qu'on appelle que du frais que du vivant non pas dans le sens elle ne mange fruits et légumes fruits et légumes elle ne mange que du vivant jamais cuit d'ailleurs demain c'est le 21 fruits et légumes c'est très très bon c'est très très bon les fruits oui tu vois je pense qu'on a été connecté en même temps des fruits et légumes c'est vrai fruits et légumes fruits et légumes radis avocats pour exemple pour exemple j'en mis qu'est-ce que mange un gorille parce qu'ils sont costauds les gorilles les gros doigts jantés ils sont magnifiques qu'est-ce qu'ils mangent oh des feuilles ça fait juste que moi ça fait juste que moi c'est un gorille il ne mange pas de viande c'est préférable de ne pas en manger c'est mieux en tout cas pour le coup de la carte vitale vous allez voir les vidéos d'Irène Grosjean qui est une personne qui a plus de 80 ans donc autant veut dire que c'est une personne qui a fait sa vie l'Irène Grosjean donc c'est ça c'est une chaîne une Rène Grosjean c'est bon merci Nathalie très très bon exemple l'Irène Grosjean elle est extraordinaire j'aimerais avoir la même pêche qu'elle au même âge alors il y a Kali il y a Kali il y a Kali je fais un gros coucou à Kali et il y a Kali